Bonjour, alors voilà, une petite expérience que je fais, que je vais vous montrer, que je fais quand je change d'écran, ça arrive très rarement, mais ça arrive, après une chute, donc le plus souvent le tactile est cassé, donc on ne peut plus s'en servir du tout, l'image apparaît comme ici par exemple, donc l'image apparaît, imaginez le tactile qui est complet, donc l'image apparaît, donc bien sûr vous touchez le tactile, il n'y a plus rien qui marche, donc quand je change un tactile, avant de coller le tactile sur la plasturgie, on est d'accord, avant de coller, parce qu'une fois que c'est collé, c'est indécollable, sans casser le tactile, c'est indécollable, donc avant de coller, je teste, alors là, je vais vous montrer quelque chose, Donc comment tester ? On met le tactile, comme ça, on approche l'ensemble, ici, ça va être un peu juste pour la caméra, j'imagine, on va voir, donc voilà, On branche, alors que ce soit cette nappe là, ou une nappe plus large, on branche, voilà, on le pose, on prend l'écran, et on l'allume, voilà, alors bien sûr je ne vais pas appuyer ici, mais je vais appuyer sur le tactile, et là, regardez bien, j'ai beau toucher le tactile, il ne se passe absolument rien sur l'écran, il n'y a rien, je rallume, donc voilà, là il n'y a absolument rien, donc c'est complètement inutile de le monter sur le, de le coller sur la plasturgie, puisque ça ne marchera pas, alors bien sûr, vous allez me dire, bon, peut-être que le tactile est mal branché, peut-être qu'il y a un problème sur le tactile, j'en ai essayé trois, sur la même tablette, les trois ne fonctionnent pas, je recommence, je le mets en route, j'essaye de le mettre en route, le tactile, rien qui, absolument rien, on est d'accord, il ne se passe rien sur le tactile, bon, ben là, je ne vais pas insister, je ne me connais, je n'y connais rien en électronique, tout ce que je peux faire, c'est faire des remplacements d'écran tactile, de dalles, tout ce que vous voulez, je peux remplacer n'importe quoi, ce n'est pas un souci, mais aller, comment dire, aller tripoter, aller tester, de toute façon, je n'ai aucun appareil, et puis je n'y connais rien, donc il faut au minimum être du métier, j'imagine, on ne peut pas s'improviser électronicien, donc il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, il y a quelque chose qui ne fait pas le courant, est-ce que c'est le circuit imprimé de ça, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la chute, qui a fait que, bon, voilà, on n'a pas pu tester l'ancien tactile, il ne fonctionnait pas, donc on met un neuf, ça ne fonctionne pas non plus, je n'insiste pas, pour moi, il y a un problème, dans la carte mère, donc voilà, j'arrête là, je vais enlever la batterie, je vais enlever la dalle, je vais y vendre en occasion, donc si quelqu'un était intéressé, mais en fait, ce n'était pas le but, le but, c'était de vous faire voir que, avant de coller le tactile, le mieux, c'est de le tester, on le branche, on l'essaye, ça fonctionne, on le colle, ça ne fonctionne pas, on n'insiste pas, vous avez un tactile que vous avez acheté, s'il ne fonctionne pas, plutôt que de l'avoir collé, et de mettre tout ça à la poubelle, vous pouvez toujours le revendre le tactile, il se vendra sur le bon coin, il se vendra sur ebay, n'importe où, donc, au lieu de gaspiller, tant qu'à faire, vous testez, ça ne marche pas, on ne jette pas, on revend le tactile, voilà, c'était juste pour vous montrer ça, voilà, à plus, à plus,